Dernière fleur du groupe 2, c'est Wild Oat. Avoine sauvage, vous pouvez aussi trouver le nom de folle avoine. Son nom latin c'est Brunus Ramosus. Vous n'êtes pas beaucoup mais bon, je vous le donne. Donc là, son mode de préparation, ça va être la solarisation. Les mots clés pour Wild Oat, ce serait incertitude, insatisfaction, indécision, carrière, voie, vocation. Donc ça, ça a été découvert par Bach en 1936. Et voici ce qu'écrit Edward Bach dans La guérison par les fleurs. Pour ceux qui ambitionnent de faire quelque chose d'important dans la vie, qui désirent avoir beaucoup d'expérience, profiter le plus possible de tout et vivre pleinement. La difficulté pour eux est de décider de la carrière à suivre, car bien que leurs ambitions soient fortes, ils n'ont pas de vocation spéciale. Ceci peut entraîner retard et insatisfaction. Donc dans quel cas vous allez utiliser Wild Oat ? Donc là, c'est plutôt pour les personnes qui sont un peu perdues dans leur vie, souvent professionnelles, qui sont mécontentes de ce qu'elles font, de ce qu'elles ont accompli jusqu'à maintenant. Souvent, elles ont de l'ambition, elles savent déjà un petit peu dans quelle voie elles pourraient s'orienter. Par contre, elles ne trouvent pas dans leur travail ou dans leur vie professionnelle quelque chose qui leur donne un sentiment d'accomplissement. Donc je vais vous donner un exemple. Je m'en suis servie quand j'avais besoin après ma reconversion. J'ai fait un burn-out il y a quelques années. Je n'arrivais pas à savoir où c'est que j'allais aller. Je savais que ce serait quelque chose dans le bien-être, mais j'avais des connaissances en biochimie, puisque j'étais technicienne de labo. Je voulais utiliser des choses que je savais déjà. Et je m'étais tournée en premier vers l'aromathérapie, vers la naturopathie. Donc il y avait des compétences croisées avec mon ancien métier, bien sûr. Et donc j'ai continué par contre de prendre aussi des fleurs pour m'accompagner. Et Wild Oath m'a vraiment accompagnée définitivement sur le chemin des fleurs. En plus d'autres choses, bien sûr. Je parlerai après, c'est très personnel. Mais voilà, Wild Oath m'a aidée à trouver la vocation et ce chemin qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire l'accompagnement par les fleurs. Donc qu'est-ce que va apporter Wild Oath ? Donc ça va aider les gens qui sont dans cet état mental d'incertitude et de doute quant à leur vocation, à gagner davantage de certitude dans ce qu'ils veulent faire, à trouver un sens à leur vie. Ça va leur donner un plus grand sentiment d'accomplissement et bien sûr de satisfaction. Wild Oath, pour moi, c'est vraiment la fleur de la vocation. Elle peut aider quant à l'orientation. La fleur de la vocation La fleur La fleur de la current La fleur de la владe La fleur de la carburant